Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h17, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron a présenté hier son plan pauvreté, sortir les enfants de la précarité, revenus universels d'activité, aide à l'insertion et au retour à l'emploi. Ce plan n'est pas un plan charité, a dit le Président. Quelle est votre réaction, Alba ? Écoutez, Emmanuel Macron tente de tenir la corde par les deux bouts. Il y avait eu les premiers de cordée, maintenant ce sont les derniers de cordée, parce qu'il était urgent de commencer à répondre à l'accusation de Président des riches. Parce que, même s'il y a eu un certain nombre de mesures sociales au cours de la première année du quinquennat, il y a eu le dédoublement des classes de CP, la revalorisation du minimum vieillesse, de l'allocation adulte handicapé et encore le reste à charge zéro pour les lunettes et pour les dents, et bien toutes ces mesures, finalement, elles ont été noyées sous les ordonnances de la loi travail, sous la baisse des APL, la réforme de l'ISF et puis la flat tax. Sans compter que le sujet de la pauvreté a fait l'objet d'une communication un peu hasardeuse. On se souvient de la vidéo du pognon de dingue. Alors, c'était pour dire que les prestations et autres minimas n'étaient pas efficaces, mais ce n'était pas quand même du meilleur effet. Et pour couronner le tout, le plan a été reporté deux fois, et la deuxième fois, l'excuse du mondial de foot en a refroidi plus d'un. Donc, vous voyez, tout au long de la première année de son mandat, le Président a laissé penser que les pauvres n'étaient pas dans son radar. Et alors, l'erreur est réparée ? On a beaucoup parlé du tournant social du quinquennat. Est-ce que c'est bien le cas ? Dans les mots et dans l'intention, oui, c'était un bon discours qu'a prononcé le Président hier. C'était un discours dit de manière assez humble, avec juste ce qu'il faut d'empathie et sans donner de leçons. Écoutez, si l'on en juge par ce que disent les acteurs sociaux, comme par exemple la TD Carmonde, la Fondation Ave Pierre, les Restos du Coeur, et même la CFDT, c'est un plan qui va plutôt dans le bon sens. Tout n'est pas nouveau. Et on peut déplorer le manque de mesures sur le logement, par exemple. Mais c'est un plan qui met l'accent sur la réorganisation des aides. Et aussi la réorganisation de l'accompagnement des personnes, que ce soit avec le revenu universel d'activité ou avec le service public de l'insertion. C'est un plan qui cible les enfants et les jeunes. C'est un plan qui parle d'efficacité et qui parle aussi de droits et de devoirs. Disons que le Président n'est pas venu faire croire qu'on allait déverser des milliards sur les Français touchés par la précarité. Il n'est pas venu non plus vendre une politique de solidarité qui serait déconnectée de la politique économique. Alors, est-ce que ça peut marcher ? Pouh, ce sera long et ce sera complexe. Vous savez, Emmanuel Macron ne disait pas autre chose à la fin de son discours hier. Je ne sais pas vous dire si nous y arriverons, mais nous allons le faire. Voilà ce qu'a dit le Président, qui sait bien que ce plan est annoncé au moment où le déficit repart à la hausse et où la croissance ramollie. Et politiquement ? Vous voulez dire si l'annonce de ce plan peut permettre au Président d'en tirer des bénéfices ? Exactement. Eh bien, ce sera long aussi. Alba Ventura. A 7h45, Elisabeth Martichoux reçoit donc Louis Gallois, Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Il réagira bien entendu au plan annoncé hier, ancien patron de PSA, d'Airbus et de la SNCF.